Comment choisir sa balle sans trop n'en gaspiller? Je vais vous expliquer comment moi je procède. Premièrement, il faut en acheter plusieurs. Il faut en acheter quelques sortes de balles pour essayer dans son canon. Pour faire de bons tir, il y a une procédure à suivre. Je me suis fait expliquer ça dans les commentaires par du bord. Je le faisais, mais je ne le faisais pas comme il faut. Là, j'ai décidé de pousser ça un peu plus loin et être un peu plus sérieux. Des fois, ça vaut la peine de bien s'organiser pour faire des bons tests. Je vous explique ça. Je vais vous montrer les essentiels que ça prend pour faire un bon test pour choisir sa balle. Ça prend quelques équipements. Je vais vous montrer ça. Premièrement, il faut acheter quelques sortes de balles. C'est important. Il faut avoir une bonne trousse pour nettoyer. Il y a un bon nettoyeur pour nettoyer. Moi, j'utilise le Remington. Ça huile le canon. Puis, selon les gars, il y a un nettoyeur très fort là-dedans pour enlever le cuivre. C'est un petit kit comme ça. Il y a des rallonges ici. Il y a une poignée. C'est le fun. Qu'est-ce que je fais? Bien, je passe ça ici. C'est la chose pour la 22. Je passe une dizaine de coups dans le canon aller-retour. 10 fois, ça veut dire 20 passages. 10 aller-retour. Après ça, je vais prendre des patches comme ça. Des petites patches. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma canne. Puis, je mets une patch dedans. J'envoie le nettoyeur dedans. Je trempe ma patch comme ça. Après ça, c'est assez facile. Je prends la tige et je la pose dans le canon. Ça va très bien. Je passe une patch de nettoyeur. Après ça, je passe plusieurs patches à sec. Jusqu'à temps que ce soit propre. Ça fait que c'est la façon que je procède. Parfois, à la fin, pour m'assurer, je vais passer celui-là. Je le passe juste quand le canon est vraiment propre. Bien nettoyer son arme, je me suis aperçu que ça a un bon effet. Puis aussi, c'est pas long à faire. Quand on est habitué, nettoyer son arme, c'est vraiment, vraiment pas long. Ça va à peine. C'est le fun. C'est pour nettoyer ma PCP. Je me suis fait ça. C'est tout simplement, je passe ça dans le canon. Parce que je ne peux pas passer droite dans la PCP. Je passe ça dans le canon. J'ai crochet un petit peu le bout pour rentrer les patchs ici. Ça fonctionne bien. Ah oui, je vais vous montrer un petit truc. J'utilise des vieilles boîtes de balles pour mettre toutes sortes d'affaires là-dedans. Les bouchons, les chargeurs. Puis ça ici, j'ai ma balance pour peser mes plombs quand je tire à la PCP. Ben, être bien organisé, c'est le fun. C'est intéressant. N'oubliez pas le petit pouce en l'air. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça.